En fait, la grande question, c'est qu'est-ce qui va rester d'une d'une d'autres, hein? Qu'est-ce que ça va être notre place dans l'histoire? Tout le monde se pose cette question-là. Ben, pas tout le monde, tout le monde, mais sûrement plusieurs personnes. Ben, moi, je me la pose. Bon. OK, OK, je sais ce que vous vous dites, là. Vous êtes en train de penser, ça, c'est de l'art des ormeaux qui fait des trous pour cacher des fusils de contrebande dans la Nouvelle-Angleterre, hein? Ça pourrait avoir l'air de ça, oui. Non, mais pas vous tromper, parce qu'en fait, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'étais en train d'aérer les racines des bégoniens. Oh, contrebande de fusil de la Nouvelle-Angleterre? Bon, laissez-moi travailler, hein? Un casque, un béret. Ce serait donc vrai que les vikings et les basques seraient venus ici avant nous. C'est tout. Donc, monsieur des ormeaux, finalement, c'est de la contrebande de chapeau qu'on fait. Non, 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 ça a l'air les racines des bégoniens. C'est des rosiers. Des rosiers? Monsieur le comte, il faut faire quelque chose de nous autres aussi. Les basques étaient là, les amérindiens étaient là, les vikings étaient là. Ah oui. Ça a l'air que les Français sont venus à un moment donné, mais on n'a aucune trace de leur passage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va enterrer une boîte remplie d'objets représentants de notre époque. Les générations futures vont creuser, et là, elles vont tomber sur des preuves indubitables de la présence française en Amérique. Et qu'est-ce qu'il vous dit qu'elles vont creuser les générations futures? Faites-vous-en pas. Il y a toujours un désœuvré quelque part qui se met à faire des trous. Ou un gars qui fait de la contrebande de fusil. Bon, qu'est-ce qu'on met dans votre boîte? La Nouvelle-France étant un terreau fertile pour la littérature, j'ai pensé ajouter une copie de mon œuvre, Relation des Jésuites. Attends, 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 ça marche pas, ça. Ici, là, la vie est dure. Faut se battre pour survivre. Puis votre livre plate, là. Vous, le trappeur, fermez-la donc, votre grand trappe, batte-toi! Messieurs, messieurs! Qu'est-ce que vous proposez, monsieur Desormaux? Moi, je mettrais... un bon petit livre de peau d'acanon. Hé, là! Ouais! Puis là, le gars, quand il va ouvrir la boîte, ton livre plate va y exploser en pleine face. Ah! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mme Bégon, on peut pas montrer ça aux générations futures. Mais qu'est-ce que c'est exactement? La Nouvelle-France est un endroit où il fait bon vivre, où il fait bon aimer. Il faut que ça se sache dans le futur. De la tantelle, c'est les Ursulés qui fabriquent ça? On va quand même pas laisser ça comme seule trace de notre présence en Terre d'Amérique. Pas juste ça! J'ai le haut. Des filets à papillons. Franchement, il y a sûrement moyen de montrer qu'on vit bien en Nouvelle-France avec des objets, je sais pas moi, beaux, mais simples. Je vais quand même pas mettre ma vaisselle en porcelaine. Ah! C'est des lignes à vaisselle. Mon beau service de vaisselle en porcelaine. Monsieur Desormaux, avez-vous mis d'autres choses dans la boîte? Ben, parce que rien, en fait. Pour montrer le côté sauvage de la colonie, j'ai décidé d'ajouter un castor. Castor vivant? Mais il va me manger mes relations! Mais il va les expulser dans ma belle soupière en porcelaine! Monsieur Desormaux, on enlève le castor? Non! Oui! Hé! Non, non! Le castor! Le castor! Vous avez mis de la poudre à canons! Juste trop petite ligne. Madame Bégon, « Vous êtes sûrs que c'est vraiment des lignes à vaisselle? » Sous-titrage ST' 501